Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Sous-titrage ST' 501 Mes chers compatriotes, togolaises et togolais, chers pan-africains et amis du Togo, vous aurez sans doute, je l'espère bien, célébré Noël en famille, la fête la plus émouvante, parce que celle de l'enfant Jésus. Et Dieu sait de tous les enfants, parce que chacun d'entre nous se souvient sans doute qu'il a été un enfant. Mais aussi pour nous, peuple chrétien, un sauveur nous est né pour parachever la mission qu'il a commencée dans nos vies, pour nous rapprocher de Dieu, pour le triomphe du règne, du pardon, de l'amour, de la vérité, de la justice et de la liberté. Je sais, les conditions pénibles dans lesquelles les imposteurs de la République, sous le prétal du virus, du Covid-19 et de tous ces variants, confinent par la terreur vos libertés, conscients de leur échec, tant sur le plan politique que sur le plan socio-économique, honté constamment qu'ils sont, de l'idée d'un soulèvement populaire inopiné, tel un ouragan qui mettra fin à cet prix d'otage lâche, honteuse et indigne de tout un peuple qui touffe et qui, dans sa détresse, appelle au secours. J'ai une pensée émue pour tous nos martyrs pour le Togo. J'ai une pensée émue pour nos frais soldats tombés sur le champ d'honneur pour la paix au Mali. J'ai une pensée émue à nos prisonniers politiques à l'instant du ministre Jimon Ouré, du conseiller spécial Paul Missagueto, de Jean-Paul Omoulou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du gouvernement légitime auprès des instances de l'ONU et à tous les militants de l'opposition privés de liberté depuis des années. J'ai une pensée particulière pour Ferdinand IT et joué les gars, journalistes professionnels, victimes de la méchanceté et des règlements de comptes manifestes. Le sang versé pour d'aucuns, les souffrances physiques et morales pour d'autres que vous endurez ne seront pas vains. Nous en ferons le pari. Vous êtes des héros de ce combat. Pointe-gaule libre et juste. Voici que l'an 20-21 s'en va. Il ne fut pas un cru heureux pour cause. Il est essentiellement marqué par un contentieux politique scandaleux né d'une série de rôdons destinés à maintenir Ferdinand Singer au pouvoir en dépit de sa sévète débâcle électorale connue du monde entier. Répression, violence, kidnapping, déni de droit et réduction des espaces de liberté constitutionnelle sont les réalités quotidiennes auxquelles sont assujetties nos populations. Ils sont des bouquets de prestations de services post-électoraux pour soumettre les populations à un régime de terreur et de non-droit. Quand on souffre d'un déficit chronique d'éthique et de grave immoralité républicaine, on n'incarne pas la vêtue d'exemplarité, de modèle à suivre. Quand le leader ne respecte pas la loi et le bien public, que font les employés ? Pour ne pas dire dans le cas d'espèce, que font les citoyens ? La plupart des leaders de toute catégorie sociale ou d'activité qui m'en excuse, qui ne recadrent pas plus loin que le bout de leur nez, ne veulent pas voir, ou même s'ils voient, ne veulent rien en dire sur la tragédie que connaît le Togo. Les populations sont conduites vers l'abîme, les yeux fermés. Pourtant, pas ceux qui se sont donné le rôle de les conduire vers les lendemains meilleurs. Au-delà des vœux pieux et des souhaits qu'on peut prodiguer à ceux que l'on aime, et particulièrement donc au peuple Togonais, Jufomi me veut renouveler. Pourquoi le ciel leur ouvre les yeux et les oreilles ? Ils verront alors qu'ils ne lèvent les yeux vers le ciel dans cette profondeur infinie ? Ils verront que la situation du pays est catastrophique et au bord de l'implosion. L'État-là, insolent des fortunes, dignes des princes saoudiens, contraste avec l'approvisionnement généralisé sur l'ensemble du territoire national. Au point où les Togolais ont de plus en plus du mal à joindre le debout, à s'assurer un seul repas par jour. Aux télachômeurs qui ont perdu leur travail et qui ne peuvent en trouver, il y a de plus en plus de travailleurs pauvres qui subissent des humiliations dans leur relation de travail avec leur employeur. Sans oublier, l'immense fou de jeunes diplômés qui n'ont qu'une seule obsession, quitter le pays pour aller se réaliser sous d'autres cieux, alors que le Togoua a bien besoin de leur ingéniosité, de leur générosité et de leur talent. L'agriculture, l'élevage et la pêche ne nourrissent plus leurs travailleurs. Le secteur tertiaire dominé par le capital étranger conduisant la plupart de nos moments aux travaux de portefeuille, au sévil des étrangers, sur leur propre sol. L'école et la santé sont sinistrés et dont la plupart des structures s'ouvrent de déserts infrastructurels et d'équipements. Et les incidents malheureux avec des pertes de vie humaine de ces derniers mois sont là pour nous les rappeler. les enseignants, les personnes de santé, les sous-douleurs des seigneurs de la violence dans le pays, les sociétés d'État épissant des scandales insoupçonnés dans le mépris total des droits des travailleurs. Dans les villes et les campagnes, les épiceries ferment les unes après les autres, faux de clients en raison de l'absence d'une demande sauvable due à la flambée des prix de première nécessité. Nos populations se trouvent dans une situation de précarité indicible pendant ce temps. Ceux qui tiennent l'État dilapissent sans compter les dénés publics dans des opérations somptuées futiles, creuses, des déficits vertigineux et abyssaux qu'il faudra bien combler un jour quand les coupables se seront enfuis. Mes chers compatriotes togolaises et togolais, chers panafricains, chers amis du togolais, plus graves. Au titre de dépense de l'État, le remboursement de la dette contractée sous ce régime figure après les habitants budgétaires en première ligne selon le chef de la jeune néocoloniale au déterminant de l'éducation, de la santé, de la culture et du bien-être familial alors que la minorité pieuse redouble d'hadeur et de rivalité dans la prédation du patrimoine national. Après la remise de la dette à zéro pour les pays pauvres très en vérité PPTE en 2010, il faut se poser la bonne question de savoir dans quel secteur productif a-t-on investi cette dette colossale décennale qui étouffe la génération présente et pèse sur le portefeuille des enfants à naître et qui contraint le pouvoir à recourir mensuellement aux marchés financiers régionaux pour assurer les dépenses primaires courantes, notamment le paiement des salaires. Le patrimoine du pays est bradé au capital étranger. Banque, télécommunications, par exemple, dont les prestations à la clientèle sont odéreuses et médiocres. Le port autonome de l'homé, le coton, le soja, etc. Les ressources du pétrole, de l'or, du diamant et autres minéraires précieux, quant à elles, sont cachées et hors budget sous celles des comptes publics depuis des décennies. Et pourtant, ceux qui sont à l'origine de cette banque aux routes sont connus. Ces délinquants au col blanc dont le mélange de gens devrait leur imposer l'humilité disposent d'une licence d'impunité et quand ils sont dénoncés par des journalistes sérieux et exigeants et des activistes engagés à défaut de les tuer, on leur offre la prison tout comme ceux qui oseraient dénoncer la victoire frauduleuse de Foy Nansingbe. L'exigence de vérité impose un audit sans complaisance de cette dette qui hypothèque l'avenir de la nation. Les rues sont moins sûres et le respect du droit et des droits n'est plus assuré. Les fonctionnaires honnêtes s'en désolent mais sont impuissants et les retraités sont inquiets pour le paiement de leurs maigres pensions. Les impôts et taxes se multiplient en nombre et en volume tandis que les aigres fins prospèrent en banque, en bourse et en investissement immobilier ici et à eux au Togo et à l'étranger et pour endormir les consciences et pour des faux rapports de performance en termes de croissance et de meilleurs reformateurs continentaux qui se réduisent en de simples incantations tant au niveau des ménages que de la collectivité nationale. Nous avons tous un devoir de vérité envers le peuple Togolais sous peine de le trahir. Mes chers compatriotes Togolaises et Togolais chers panafricains chers amis du Togo comment espérer construire un avenir heureux si il n'est pas bâti sur un socle de vérité ? Je ne désespère pas de l'avenir à condition que face à cette adversité les Togolais soient lucides courageux et fraternels pour se mobiliser pour la conquête de leur éclatante victoire du 22 février 2020. C'est le souhait que je nous formule en ce début de l'année nouvelle 2022. Le G5 pour redorer son blason auprès du peuple togolais doit s'affranchir des menaces et des chantages du pouvoir illégal et illégitime du Togo pour faire droit à cette population togolaise qui gémit sous la dictature depuis un demi-siècle. Elle a fait sa révolution électorale sans précédent et pacifique. Et vous avez les preuves éclatantes de son affranchissement du régime EPT-uni. Vous l'aviez confirmé. Vous êtes déposité du droit international et des accords conclus avec la comité internationale pour une élection apaisée, juste, libre et transparente. vous avez entre vos mains depuis le 14 mai 2021 la proposition de sortie de crise que vous avez sollicité de la DMK. La DMK attend vos réponses. Le peuple togolais vous regarde. Il livre de votre crédibilité et celle des pays que vous représentez. Emmanuel Macron, vous savez très bien que Foyang Singa a été atomisé dans les unes. Il n'a donc bénéficié d'aucune reconnaissance du peuple togolais et des corps intermédiaires. Car il s'est attribué par la force les suffrages de son challenger et s'est auto-congratulé en imitant les sauts de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne. La diffusion de ces fake news sur RFI a provoqué la colère des populations relayées par la société civile, notamment le Front Citoyen Togo Debout. Vous-même, vous vous en êtes offusqué quand vous êtes interpellé par un de vos proches anciens ministres français. Les preuves de ces fake sont données par le député Sébastien Nadeau, membre de la commission Affaires étrangères qui, après ses enquêtes en France, en Allemagne et à l'Union européenne, conclut que ce sont de véritables fake. La preuve que ces messages n'ont jamais existé également a été fournie par Jean-Yves Le Drian qui répondant du moins au député Sébastien Nadeau qui lui réclamait. Après le 7 avril 2021, une copie du prétendu courrier de Coutoisie internationale que vous auriez envoyé au Togo à Fon Nassimbe, votre ministre des Affaires étrangères lui répondit que cela relève du secret des France alors que le faux message incriminé se retrouve sur les sites du Quai d'Orsay. Monsieur le Président Emmanuel Macron, ces manœuvres ne vous honorent pas et n'en ont pas la France pas plus que sa mission universelle de respect de la souveraineté des peuples et des droits de l'homme. Fon Nassimbe lui-même a reconnu sa défaite et m'a proposé un poste de premier ministre et une forte somme. J'ai opposé une fin de non recevoir à sa proposition ce qui me vaut une vie de clandestinité pour échapper à la mort. Dans quel pays a-t-on vu qu'en plein processus électoral le perdant porte plainte contre ce tchernandier en justice pour le neutraliser pour des motifs fallacieux attaque son domicile saccage ses biens et violent la maisonnée et ses proches et lui interdit de ne jamais réclamer cette victoire au moment où il organise la fausse prestation de serment. Je vous demande au nom des 8,5 millions de faire justice au peuple togolais pour ne pas subir les effets néfastes des esprits angélisés de la terre de nos aïeux. Vous n'avez pas le droit de couvrir et de blanchir les cinq coups d'État à coup de matraquage médiatique. médiatique la légitimité démocratique se trouve du côté de la DMK dynamique Mgr Poduro et c'est ce que ce non-ingénieur en exil est venu proclamer à Bruxelles auprès de la commission de l'Union Européenne et à Paris devant le Parlez-Boubon l'Assemblée Nationale au secrétaire général de l'ONU et à la secrétaire générale de la francophonie venue au Togo pour rencontrer Ford en 2021 n'avez-vous pas parlé du contentieux électoral où vos services respectifs ne vous ont pas rendu compte du scandale électoral qui a poussé le prélat de 92-12 ans et le président démocratiquement élu sur le chemin de l'exil il est temps que chacun rende hommage à la vérité et à la vertu la situation devient et tout peut arriver à tout moment le représentant de la CDAO chef de mission électorale à ce scrutin vous pointe du doigt en affirmant que c'est vous comité international qui avez désigné Fonga Singé en dépit de son échec cuisant rien je dis bien rien ne vous autorise à imposer la dictature éternelle au Togo contre la volonté du peuple il est temps d'agir pour une passation pacifique du pouvoir car la souveraineté du peuple togolais ne serait souffrir de marchandage et de petites combines entre amis merci au défenseur de la patrie en résistance silencieuse la nation vous rendra hommage et comme le dit Jean Jaurès à celui qui n'a rien la patrie est son seul bien la patrie est donc le bien commun le plus précieux pour nous tous et pour le pauvre il est le seul à mes frères et soeurs patrie togolais en souffrance et en espérance je souhaite au Togo une bonne année à travers vous Togo humilié Togo matilisé lève-toi pour la conquête de ta liberté et de ta dignité car tu es un grand peuple un peuple courageux avec une grande histoire demain il fera beau une certitude absolue qu'à Dieu et nos ancêtres angélisés y veille bonne année le Togo vive la liberté vive la liberté et nos ancêtres Sous-titrage ST' 501 ...